On va dire au top par rapport aux joueurs qu'on pensait qu'il allait être, on va dire. Voilà, c'est à dire on n'attendait pas beaucoup de Wang et au final ce qu'on voit c'est quand même très positif. Il arrive d'un championnat qui n'est pas super coté, un prix d'achat qui est de 2 millions d'euros donc qui est très faible et on voit qu'il y a quand même certaines qualités même si pour moi il a des défauts et il a des choses à améliorer. Dans l'ensemble c'est quand même plus que satisfaisant. Joe ? Je le mets satisfaisant oui parce qu'il n'a pas toujours été régulier entre guillemets dans ses matchs notamment la vue contre Nice où il était un peu transparent mais quand il est là par contre qu'est ce qui fait du bien quoi. Lui est de préville, c'est des joueurs indispensables actuellement, ils font tellement de différences. Il a tellement une frappe de balle hors normes, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu ça à Bordeaux. Les derniers dont je me rappelle c'était Wendel pour moi donc c'était il y a dix ans donc quand un joueur qui arrive à avoir une frappe de balle comme ça, qui te met des buts comme à Toulouse, comme contre Nantes ou contre le Genois avec une frappe instantanée, il réfléchit pas, il a un instinct du buteur qui fait aussi du bien donc pour moi je le mets dans les satisfaisants pour l'instant et je me satisfaisant plus plus même. Il est un peu entre les deux, les internautes le disent très bien d'ailleurs. Fred ? Moi j'ai failli le mettre en top mais j'ai finalement mis insatisfaisant. Evidemment on ne le connaissait pas et c'est une bonne surprise quand tu vois qu'il a déjà marqué trois buts, deux passes décisives. Mais il y a certains moments où il n'est pas là. Il y a un seul match où j'ai trouvé vraiment mauvais c'est contre Brest. Après à Nice c'est vrai qu'il n'a pas été super non plus bon c'est pas non plus catastrophique mais il n'a pas été aimé. Mais c'est bizarre parce que ce mec t'as l'impression que des fois il est transparent. Alors j'ai eu la même impression au début du match contre Nantes. Au début du match contre Nantes, je me suis dit il est où Wang ? Et puis en 2-2 il te fait une passe D et il marque un peu derrière. Bon ça va pas se produire à chaque fois mais t'as l'impression. Et puis t'as l'impression que des fois qu'il est carbonisé au bout de 20 minutes. Il est brambalant comme ça. Il peut passer au travers un Panta. Et je sais pas c'est vrai que c'est... Tu le mets en quoi du coup ? Je l'ai mis en satisfaisant. Satisfaisant. Donc Gino ? Top. Joe ? Et Samuel ? Top. Pour moi c'est indéniable. C'est top parce que c'est un attaquant complet. Ça faisait longtemps... Je sais plus qui vient de parler de la frappe de balle qui est exceptionnelle. C'est vrai. Mais moi c'est surtout l'attaquant qu'il est quoi. Il peut jouer en pointe. Il peut jouer sur un côté. Il est bon en frappe de loin. Dans la surface, même s'il a peu de ballon, je trouve qu'il sait quand même l'utiliser assez bien. Voilà. Je pense que c'est un des joueurs avec lequel on va pouvoir construire sur 2-3 ans. Et qui va en plus savoir s'adapter à ce que Souza voudra pour son effectif et aux éventuelles grosses têtes ou gros talents qui peuvent débarquer. Donc c'est bien. C'est une top recul. Il fallait la trouver.